... Après avoir échangé et mené des discussions fructueuses, les participants à cette réunion sont tombés d'accord sur la déclaration suivante. Premièrement, nous rappelons que les pathologies ainsi que les épidémies font partie des lois divines qui sont inhérentes à la vie humaine et dont une cause pourrait être le comportement des hommes vis-à-vis des recommandations d'Allah. La solution islamique face à une situation pareille consiste tout d'abord à nous répentir de manière sincère vers Allah le Tout-Puissant et aussi de déployer toutes sortes d'efforts pour chercher le remède efficace de la part des savants spécialistes conformément à ce hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète P.S.A. lui dit « Allah ne fait descendre une maladie sans qu'elle n'ait son remède » rapporté par Bukhari. Nous pouvons déduire de tout cela l'obligation de tout faire pour chercher ce médicament en respectant le principe de la causalité scientifique par le biais des médecins spécialistes habiles et qui sont connus pour leur intégrité et leur bonne intention. Deuxièmement, recourir au principe de la causalité scientifique et aux moyens appropriés n'est pas du tout en contradiction avec le fait de s'en remettre à Allah et de se soumettre à sa volonté qui gouverne tout l'univers. Il faut dire que ces efforts même font partie de la volonté et de la recommandation divine conformément au texte du Coran et de la Sunna. Troisièmement, nous lançons un appel au peuple sénégalais dans toutes ses composantes visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger avec la volonté d'Allah de la propagation de cette maladie en leur sein et envers les autres. Le fait de respecter la propriété du corps, des vêtements et du lieu ainsi que le fait de ne manger que ce qui est bon et rendu lucide par l'islam. Tout ceci fait partie des facteurs les plus importants pour se protéger contre la maladie. Quatrièmement, nous appelons les savants, les prédicateurs et les religieux à participer activement dans cette campagne nationale visant à mettre un terme à la propagation de cette maladie et ceci par le biais de la conscientisation, de l'orientation et du conseil à l'endroit des populations en parfaite collaboration avec les spécialistes tels que les médecins, les infirmiers pour qu'ils leur fournissent les informations bonnes et utiles qui les aideront à faire face à ce danger. Cinquièmement, nous conseillons les populations à rester sur leur garde et à apprendre à reconnaître les symptômes et les signes de cette maladie conformément aux indications données par les médecins et d'aviser les autorités responsables de la lutte contre cette pandémie chaque fois qu'ils constatent un cas suspect. Sixièmement, nous rappelons que le fait de rester en alerte et de prendre toutes les précautions ne signifie pas céder à la panique ou diffuser la peur dans les rangs du peuple. Tout ce que cela signifie, c'est de respecter les bonnes directives scientifiques avec calme, discipline et ne pas divulguer tout ce qui est de nature à instaurer la paranoïa au sein des populations. Septièmement, partant du fait que nous constatons la propagation de fausses connaissances ou de fausses recettes données au nom de la religion et qui sont contraires avec les données de la science et l'indication de la raison, nous prions ceux qui s'adonnent à tout cela à craindre Allah et de se rappeler que la situation est grave et que leur responsabilité devant Allah est énorme. Nous prions aussi les populations de ne pas croire à tout ce qu'on leur dit dans ce domaine et de ne se référer qu'à des personnes crédibles. Enfin, nous mesurons à sa juste valeur tous les efforts déployés par l'État du Sénégal pour lutter contre cette pandémie et surtout de la part du ministère de la Santé à travers ses médecins experts et personnels. Et nous attendons de plus d'efforts encore pour vaincre définitivement cette maladie de même que nous le réaffirmons notre disponibilité à collaborer avec eux dans ce sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501